Avec l'essor des deux roues dans les métropoles françaises, la cohabitation avec les voitures devient de plus en plus difficile. Les accrochages se multiplient et une question ressort, comment faire pour réduire les accidents de vélo en ville ? Bienvenue dans un temps d'avance, votre mensuel sur les innovations insolites en France. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais avant chaque invention, il y a d'abord un constat. En France, le vélo se démocratise et convainc de plus en plus d'adeptes. Fini le stress des bouchons, place au grand air. Prendre son vélo plus tôt que le métro. Avec le déconfinement, Étienne a décidé de changer ses habitudes pour se rendre au travail. Il a investi il y a quelques jours dans ce deux roues. Et ce jeune cadre parisien n'est pas le seul à être passé à la bicyclette. La pratique du vélo a nettement augmenté depuis quelques années, comme nous le montre ce graphique. L'épidémie ainsi que l'aide accordée par l'État ont reboosté la courbe et convaincu de nouveaux utilisateurs. L'arrivée de nouveaux cyclistes sur les pistes n'est pas sans conséquence. Malheureusement, les accidents sont eux aussi de plus en plus nombreux dans les villes. Justement, à Nantes, pour éviter le parapet du château et finir dans les douves, des projets fleurissent. Une entreprise a peut-être trouvé la solution pour permettre aux usagers de la route de garder leur distance. A Nantes, dans cette ville qui cherche désespérément à rejoindre la Bretagne, mais qui pour rappel n'en fait pas partie, on ne manque pas d'idées. La cité des Ducs est réputée pour sa gastronomie et ses grands crus, mais Nantes est surtout championne du vélo et se classe dans le hit parade des villes les plus adaptées aux cyclistes. Nous voici à Naobike. Pour éviter les accidents, cette entreprise nantaise a mis au point le Visibar. Un tout nouveau système qui permet de faciliter les dépassements en ville. On vous emmène faire un tour du propriétaire. Bonjour, moi je m'appelle Simon, j'ai 32 ans, j'ai créé l'atelier de réparation de vélo nantais Naobike. C'est un concept qui ouvre à 8h et qui ferme à 20h pour permettre aux gens de venir avant leur horaire de travail et venir chercher leur vélo après. On fait les réparations de vélo à la journée. Entrepreneur dans l'âme, c'est en début d'année que Simon a eu une idée. Pour remplacer les frites de piscine un peu encombrantes et franchement ridicules, Simon a trouvé une solution beaucoup plus pratique et beaucoup plus maniable. Donc le Visibar, c'est un support d'éclairage télescopique. J'ai pris un éclairage du commerce qui est tout à fait classique, qui se clipse sur des vêtements ou autre. Et la marque qui le développe a créé un petit support pour le fixer en embout de guidon. Ce que je trouve malin parce que ça permet de matérialiser déjà aux voitures qu'il faut, vu de derrière, qu'elles s'écartent. Mais je voulais aller un petit peu plus loin, donc je l'ai rendu télescopique en fixant ça sur un tube. Pour aller encore plus loin, Simon a décidé de ne pas breveter son projet et surtout a décidé de mettre en ligne les plans sur son site internet. Avec trois éléments du commerce, un quatrième avec l'éclairage qui coûte à peu près une vingtaine d'euros par système, puisqu'on a besoin que d'un seul système par vélo, on réussit à fabriquer un Visibar soi-même. Moi je me déplace à vélo depuis longtemps, je travaille dans l'industrie du vélo depuis longtemps aussi. J'étais un petit peu bricoleur et un jour en allant travailler à mon bureau qui était à moins de 2 km de chez moi, et qui était pourtant plutôt bien pourvu comme trajet en piste cyclable, je me suis retrouvé sur 200 mètres ou 300 mètres en danger, plusieurs fois sur le même trajet. Et ça m'a énervé en arrivant au bureau. Je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la sécurité, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer la sécurité ? Pour ceux qui veulent essayer le Visibar, rendez-vous sur naobike.com. C'est la fin de ce premier numéro, merci à tous de nous avoir suivis. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Pour terminer cette vidéo, une petite question, et si la deuxième vie des bateaux se trouvait sur Terre ? Question bateau, réponse bateau. Allez, on se retrouve dans un mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada